Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire, et aujourd'hui, on est rendu à la troisième heure du compte spécial Pâques sur la chaîne YouTube d'un autre blog de maman. Mais je tiens à souligner qu'on a plus de 30 histoires racontées aux enfants sur ma chaîne YouTube. Mais là, on est dans un spécial pour le printemps qui s'en vient. Et mon histoire s'intitule « Wapi le Wapiti et les cocos mystérieux ». C'est écrit par Chloé Bayarjon et c'est édité aux éditions Les Malins. « Wapi le Wapiti », ce n'est pas la première fois que je t'en parle. Je t'ai raconté une belle histoire à Noël avec ce personnage-là. C'est vraiment une belle collection. Je t'invite à tous les découvrir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a même un où Wapi va jouer au hockey. Je souhaite vraiment, vraiment le lire bientôt, celui-là, et je t'invite à le découvrir avec tes amis et tes parents. Alors, je vais t'inviter à aller lire avec moi la quatrième de couverture pour bien comprendre de quoi on va parler dans mon histoire aujourd'hui. Depuis quelques jours, Serge Lelievre trouve des oeufs en chocolat dans son lit à son réveil. Mais que se passe-t-il? Serge aurait-il attrapé une étrange maladie qui lui fait pondre ses délicieuses friandises? Craignant la contagion, les villageois sont pris de panique. Il n'en faut pas plus pour que Wapi le Wapiti et son ami T-Pic, le Pic-Bois, se lancent dans une grande enquête afin d'élucider ce mystère. Alors, il y aura un mystère à élucider. D'où proviennent les fameux oeufs en chocolat que Serge Lelievre trouve dans son lit? Ça va être ma mission aujourd'hui, que tu le découvres avec moi. T'es prêt? C'est parti! Ça y est, c'est le printemps! La neige a fondu et le soleil réchauffe tranquillement le village de Ciboulot. Les villageois en sont ravis. L'hiver a été long et froid! Ah! Ouh là là! Madame Kipik fait l'inventaire de ses réserves qui ont bien fondu durant l'hiver. Si tu te rappelles, Madame Kipik, c'est la propriétaire du restaurant Le Picassiette. J'en avais parlé dans l'histoire de Noël. Wapi le Wapiti, lui, inspecte les bois. Edgar le Casper dessine les plans de son nouveau barrage. Mais, chez Serge Lelievre, l'arrivée du printemps est plutôt particulière. Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est trop bizarre! Ah! Ça vient de la maison de Serge Lelievre. Très inquiet pour leur ami, Wapi et Tipik, le pic-bois, viennent le voir immédiatement. « Oh! » s'exclame Wapi. « Ah! Regardez! » s'écrit Serge. « J'ai encore pondu six oeufs en chocolat ce matin. Ah! Je n'y comprends rien du tout. Cela se reproduit depuis trois jours maintenant. Ah! C'est vraiment incroyable! Serge serait donc le premier lièvre au monde capable de pondre des oeufs en chocolat. Ah! Wapi! Il faut que tu m'aides! Ah! Sécrit Serge! Regardez! Ils sont là, les petits oeufs en chocolat! Ah! Ce serait le premier lièvre. Ah! Pourquoi on dit ça? Ben oui! Parce que d'habitude, qui pond les oeufs en chocolat? Le lapin de Pâques! Pas le lièvre de Pâques! Hum! C'est très curieux. Même s'ils se ressemblent beaucoup, le lièvre et le lapin, ce sont deux animaux différents. Et il n'y a qu'un seul lapin de Pâques. Du moins, c'est ce qu'on m'a raconté. Ah! Écoute, tu devrais te reposer et voir si ça passe, suggère Wapi. Bon! Peut-être que tu es malade, hein? Tout simplement. Fais-tu de la fièvre? Demande. Typique le pic-bois. Euh! Je ne sais pas! Peut-être! En répondant Serge. Et là, Wapi est en train de renifler le lit avec les oeufs. Malgré le repos, les cocos en chocolat apparaissent encore nombreux le lendemain matin. Et le suivant. Et l'autre d'après. Et ainsi de suite. Ah! Ça n'arrête pas! Oh non! Regarde! Il a encore des oeufs ici. Ah! Et encore là, un autre matin. Ah! S'écrit Serge en se réveillant. Hum! Hum! Et là, qu'est-ce qui arrive? Il pleure. Pauvre Serge. Il n'y comprend rien. Il est dans tous ses états. Ah! Serge est de plus en plus confus et troublé par la situation. Il n'en peut plus. Ah! Non! Pas encore! S'écrit-il encore un autre matin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six oeufs. Il y en a toujours six. Comme c'est étrange. Ah! Cela fait maintenant sept jours de suite que Serge pond des oeufs en chocolat. Les villageois inquiets de son état se réunissent au restaurant de Madame Kipik pour un grand conseil. Une grande réunion. Ils veulent comprendre ce qui se passe avec leur ami. Koukus du village. Ça veut dire une rencontre. Hum! Serait-ce une maladie grave? Demande Madame Kipik. Ah! Peut-être même contagieuse, renchérit le renard. Ben, si j'en mange un, croyez-vous que je vais en pondre moi aussi? Demande l'ours. J'ai peur, dit le raton laveur. Bon, je crois qu'on va devoir enquêter, répond Wapi. Wapi et Kipik commencent leur enquête sans plus tarder. Tout d'abord, ils ont plusieurs questions pour Serge. Et oui, tous les bons enquêteurs posent plein de questions. Regarde, Wapi a mis son chapeau d'enquêteur et sa pipe. Comme qui, tu crois? Est-ce que tu en connais un détective qui s'habille comme ça? Sherlock Holmes, tu l'as. Donc, en sept jours, tu as pondu 48 oeufs en chocolat. C'est ça? As-tu remarqué quelque chose de bizarre, à part ça? As-tu des maux de tête? As-tu mangé quelque chose de spécial? Demande Wapi. Ben non, j'ai tout fait comme d'habitude, répond le lièvre. J'ai mangé de la soupe aux légumes, de la salade, du chou, des carottes. Ben, peut-être une carotte trop crue ou moisie. Hum, c'est peut-être ça. Madame Kipik, lui, sert un gros bol de thé et des biscottes au gingembre. Hum, pauvre Serge! Elle en prend très, très soin. Puis, tu sais, on se rappelle, dans l'histoire que je t'avais racontée, il y a une petite histoire d'amour entre Madame Kipik et Serge. Tiens, Serge, dit-elle, ce sera bon pour tes nerfs. Mais j'y pense. Je n'ai plus de chocolat dans ma réserve. C'est étrange. J'en avais acheté un gros sac au marché de si doux il y a un mois. Serge, s'exclame Wapi, « Aurais-tu dévoré le chocolat de Madame Kipik? » Ben, bien sûr que non. J'aurais demandé la permission, hein? À moins que je ne sois somnambule. Hum. Et là, Kipik, le pic-bois, a écrit plein de choses dans son carnet d'enquêteurs. Carottes moisies, hum, et sept œufs en chocolat. Ce sont les notes qu'il a prises, hein? J'ai lu ce qui était écrit. Puisque la théorie du somnambulisme est plausible, il pense que c'est peut-être ça, Wapi et Kipik décident d'inspecter en détail la maison de Serge à la recherche d'indices. Tout, 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 avec la loupe. Ici. Pourtant, tous les objets semblent être à leur place habituelle. Ah, mes petits pics remarquent quelque chose d'étrange. Ah! Regarde, Wapi! T'as vu? Il y a des plantes qui sont tombées du repas de la fenêtre. Il y a de la terre par terre. Quelqu'un aurait pu passer par la fenêtre. Les deux enquêteurs décident de faire le tour de la maison pour en avoir le cœur net. Sous la fenêtre arrière, il trouve un indice très intéressant. Tu crois que Gédéon, le héron, a quelque chose à voir dans tout ça? De pente typique. Ah! Il n'y a qu'un moyen de le savoir, répond Wapi. Pourquoi ils parlent de Gédéon, le héron? Ben oui, c'est parce qu'ils ont trouvé une de ses plumes près de la fenêtre. Le voilà, Gédéon. Le soir venu, les deux amis ne lâchent pas Gédéon d'une semelle. Ça veut dire qu'ils n'arrêtent pas de le suivre. Ah! C'est bien lui le responsable. Nous aussi, on va lui faire une blague. J'ai une idée. Hi! 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 Henri Gédéon. Puis regarde ce qu'il est en train de faire. Des oeufs en chocolat avec des moules. Oh! Ils comprennent que c'est lui qui joue un tour à Serge depuis le début. Ah! Ce coquin de Gédéon. Une fois les oeufs près, Gédéon se dirige discrètement vers la maison du pauvre Lièvre. Il pense à la tête que fera Serge demain matin et il trouve cela vraiment très amusant. Hi! 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 Hie! Hi! On regarde! Il y a un petit panier avec des oeufs dedans. Et là, il s'en va les mettre dans le lit de Serge sans qu'il s'en aperçoive. Regarde, Wapi est caché, Madame qui pique aussi. Et s'y pique le pique-bois, ils attendent le bon moment pour surprendre Gédéon. Gédéon s'approche du lit de sa victime sans faire de bruit. Et juste avant de déposer les oeufs en chocolat... J'y suis, pense-t-il. Bouh! Oh non, c'est à ton tour de faire une drôle de tête, hein? Ça t'apprendra, dit Serge. Ah! Gédéon, tu es pris la main dans le sac, dit Wapi. Bon, on peut manger les oeufs en chocolat maintenant, demande l'ours. Ils l'ont bien eu, Gédéon, hein? Pauvre Serge! Il croyait que c'était lui qui s'était transformé en lapin de Pâques, puis qu'il pondait des oeufs en chocolat. Alors, est-ce que tu es capable de répondre à ma mission? Ah, ma question. Est-ce que tu sais maintenant d'où proviennent les oeufs en chocolat? Oui, c'est Gédéon qui les fabriquait, hein? Puis qui les mettait dans le lit de Serge pour qu'il pense que c'était lui qui les avait pondus. Je vais m'adresser aux parents qui sont encore à l'écoute avec moi pour vous parler de ce livre-là. C'est bien d'essayer de faire des liens entre d'autres livres de la collection, si vous les avez à la maison, parce que les enfants s'attachent beaucoup aux personnages, puis ils sont heureux de les retrouver dans d'autres histoires. Puis eux-mêmes vont en faire des liens. Puis ça, on trouve toujours ça intéressant quand les enfants sont capables de vous parler de leurs anciennes lectures ou des autres livres que vous leur avez lus. En faire des liens, c'est quelque chose qui va leur servir beaucoup plus tard. Puis ça va leur permettre aussi d'élaborer un portrait des personnages beaucoup plus complexe et complet également pour chacun des personnages, justement. Aussi d'établir certaines caractéristiques physiques et psychologiques de chacun des personnages. Puis c'est vraiment la force de cette collection-là, la belle galerie de personnages des animaux, lorsqu'on parle de la collection de Wapi, le Wapiti. Je pense que c'est un album aussi qui est très, très bien pour aborder justement, je dirais, la légende, ou plutôt toutes les traditions de Pâques autour du lapin de Pâques, d'où ça vient, d'où c'est partie cette histoire-là. Est-ce qu'on croit au lapin de Pâques dans tous les pays? Parce que si vous allez plus vers la France et ce type de pays-là, on va parler des cloches de Pâques versus le lapin de Pâques. Donc on peut faire des petites recherches dans des documentaires pour approfondir le tout, ce que je vous invite fortement à faire. Et puis voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer, de commenter, de partager. Et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada